Bonjour tout le monde, je suis Joe Viola ici au laboratoire de mathématiques Jean Leret à l'Université de Nantes et je vous propose une petite introduction à un système très important pour la mécanique quantique qui est l'équivalent du système classique qui est une masse sans ressort qui va et vient de façon que nous sommes familiers mais pour résoudre ce système on fait appel souvent aux fonctions trigonométriques cosinus et sinus qui peuvent donner peur aux étudiants et pour simplifier le problème et comprendre de façon plus géométrique on connaît bien l'astuce d'ajouter une deuxième variable, la variable de vitesse on regarde vitesse et position en même temps sur un plan, l'espace de phase et bien qu'il y ait plus de variables ça simplifie la situation parce que les deux variables ensemble tracent un cercle parfait dans l'espace de phase la vitesse monte et descend et trouve ce maximum de position et ainsi de suite et c'est une belle simplification pour une mécanique quantique nous étudions la fonction d'onde qui suit l'équation de Schrodinger qui est I fois la dérivée par rapport à ton égale l'énergie totale qui est l'énergie cinétique qui est moins deux dérivées par rapport à la position et l'énergie potentielle parce que c'est un ressort c'est multiplication par x au carré il y a une partie imaginaire parce qu'il y a un I et je dessine la partie imaginaire comme sortant de l'écran grâce à Miller nous avons une formule intégrale effrayante où il y a cosinus et sinus et tout ça et c'est très difficile à manier et comprendre et nous cherchons quelque chose de plus simple pour ça nous étudions les états cohérentes qui sont des gaussiens à la puissance moins x au carré sur 2 mais décalés par un nombre complexe z je fais ça, je centre une gaussienne à x égale 20 je lance l'équation de Schrodinger et ça ressemble fortement à une masse soumise à un ressort ça va et vient et dès que z avance et devient complexe il y a un mouvement circulaire un exponentiel complexe qui correspond à la vitesse de la particule quantique mais je vous ai promis un cercle dans l'espace de phase et ça c'est fait avec le transformé de Bergman le transformé de Fourier prend en fonction et le décompose en cosinus et sinus et le transformé de Bergman est en décomposition dans nos états cohérentes parce que les états cohérentes dépendent du plan complexe c'est une fonction du plan complexe je dessine donc sa valeur absolue au-dessus du plan complexe contre un poids de normalisation qui est un détail technique bref, le Gaussian devient un Gaussian sur le plan complexe une bosse circulaire et l'effet de l'équation de Schrodinger est toujours en rotation comme une masse soumise à un ressort ça tourne en rond et on voit le même genre de simplification qui est juste un espace de phase et une rotation dans l'espace de phase mais il y a des choses dans la mécanique quantique qui sont tout à fait différentes de la mécanique classique si je précise trop la position j'ai serré le Gaussian on a entendu dire qu'il doit y avoir une incertitude par rapport aux vitesses et si je lance Schrodinger c'est ça, la position devient floue puis très précis puis floue ainsi de suite mais c'est un comportement très compliqué on veut bien mieux comprendre et pour ça on fait appel à notre transformé de Bergman bien aimé et avec l'espace de phase on voit que si je serre la position il y a une espèce de pression qui introduit une grandeur dans l'autre sens le sens de vitesse et la dynamique est toujours une rotation dans l'espace de phase et c'est comme ça avec une bosse elliptique on voit facilement l'échange entre incertitude par rapport aux vitesses puis position puis vitesse etc j'espère que ça vous donne une petite idée à quoi s'agit la mécanique quantique c'est un outil fondamental à mon travail je l'aime bien et j'espère aussi c'est une illustration pour vous de comment nous les mathématiciens aiment bien complexifier les choses en espérant à la fin de l'histoire à les simplifier merci beaucoup